C'est ce que je veux dire. Je veux venir accomplir mon devoir citoyen. C'est qu'il faut venir me faire. Nous sommes venus faire ce que nous sommes. Nous sommes venus à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Il faut qu'il soit au-delà ou qu'il soit au-delà. Il faut qu'on soit au-delà. Il faut que nous n'y ait pas de temps pour que nous n'ayons pas à accomplir nos devoirs civiques. C'est ce qu'on a fait. Vous voyez que le centre de vote, l'heure, je suis d'habitude votée, l'heure n'aurait pas de plus de personnes. Soudain, le taux de participation est très faible. Ce qu'il a fait, c'est peut-être que nous, en politique, ne nous expliquions pas suffisamment les enjeux. Il faut qu'on connaît que, ces années-là, les élections-là et les élections-là, il y a une page où nous devons retourner définitivement. Et le Sénégal, c'est l'Escandui. Mais pour cela, il faut que le peuple s'exprime parce que nous sommes en démocratie. C'est l'expression du peuple, c'est un vote. Votre, c'est un vote. Il faut que vous puissiez vous présenter sur les grands plats. Il faut que vous puissiez vous présenter sur Internet. Pouvez-vous votre carte pour voter massivement pour le changement. Il faut que vous puissiez vous présenter. J'ai vu votre oncle, votre mère, Mbaye Ndiaye. Tu sais que lui et ma mère sont en classe. J'ai vu tout cela et je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Nous sommes ici, c'est vraiment une relation cordiale et ce que je dois en tant que neveu. Quand je parle de la presse, je suis venu nous, nous sommes en démocratie. Tu peux faire ta campagne, mais tu peux faire ta campagne. Tu peux laisser les populations exprimer. On va voir ce résultat. On va voir ce qui est le temps. Sur le temps et à vous. On va parler de l'unité. On va voir ce qui est le temps. On va voir ce qui est le temps. On va voir ce qui est le temps. Comme les Sérégalais, Il faut tout savoir ce qui est le temps. Mais comme ça, il faut dire politique. La politique d'une part de la pauvre. Il ne faut pas le temps. Il faut savoir que les deux personnes ont le temps. Nous devons faire ses bagages pour aller. Le président Macky Sall n'a pas le droit au 3ème mandat. Il est en pouvoir et nous sommes en opposition. Nous l'avons fait en opposition. On a choisi le combat depuis que nous sommes en politique. Depuis 2013, nous sommes en opposition. Aujourd'hui, le Sénégal n'a pas le droit au sein de l'Assemblée Nationale. La majorité a changé l'Assemblée Nationale. Il n'y a pas de ricochet. Il n'y a pas de marcher. Il n'y a pas de souveraineté. C'est ce qu'on a dit. Les Sénégalais nous ont dit qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas massivement. C'est ce qu'on a fait. Et le dernier point de vue, nous savons que l'Assemblée Nationale, le bâtiment, n'a pas été créé. Les loyers, nous proposerons qu'il y ait des loyers. Il n'y a pas de protéger les députés. L'Assemblée Nationale a des prérogatives parce qu'il y a le pouvoir et l'exécutif et le judiciaire. L'Assemblée Nationale a des moyens. L'Assemblée Nationale a des moyens. Il n'y a pas de capacité pour les députés. Il y a de courage, d'éthique et d'expérience. C'est ce qu'il faut. L'Assemblée Nationale a des moyens. L'Assemblée Nationale a des moyens. L'Assemblée Nationale a des moyens. C'est ce que l'éternel recommencement peut continuer. L'Assemblée Nationale est toujours la même chose. Il faut que l'on puisse se réagir. C'est ce que l'on a insisté. Je l'ai dit maintenant. Ce qui m'a vu ici, c'est que je suis venu à mon bureau et je suis venu à voter directement. Vous savez que personne ne s'est venu à voter. C'est ce que l'on a dit que les Sénégalais, s'il n'y avait pas d'argent parce qu'il n'y avait pas d'argent parce qu'il n'y avait pas d'argent. Il 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 n'y avait pas d'argent. Merci beaucoup. Je voudrais rendre grâce à Dieu d'être venu aujourd'hui accomplir un devoir civique. Et nous espérons que partout au Sénégal, les Sénégalais auront le réflexe d'aller accomplir leurs devoirs civiques. Nous sommes dans notre centre de vote. Nous constatons qu'il n'y a pas beaucoup d'électeurs. Nous ne souhaiterons pas qu'il y ait un taux de participation faible parce que les enjeux sont énormes. Nous avons besoin que définitivement les Sénégalais choisissent une Assemblée nationale qui puisse véritablement maintenir les acquis mais surtout jouer le rôle qu'elle doit jouer à travers ses députés et en représentant convenablement le peuple sénégalais. Nous souhaitons que les Sénégalais sortent massivement qu'ils votent en paix massivement qu'ils ignorent même parfois les intempéries parce qu'il pleut dans certaines localités il faut aller voter, il faut aller voter, il faut aller voter. Je suis venu comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai rencontré sur ce centre un leader de Beno Boku Yakar à savoir le ministre Mbengaye avant d'aller voter et gentiment je suis parti le saluer. Le ministre Mbengaye est un promotionnaire à ma maman. C'est vrai que ça fait très très longtemps que je n'ai pas de ces nouvelles. Il a eu des propos d'un oncle envers son neveu. Mais comme nous sommes dans un milieu politique il est toujours important d'apporter des précisions. C'est mon oncle je l'accepte. Je suis son neveu je l'accepte. Mais il est de Beno Boku Yakar je suis de Art Sénégal. Nous souhaitons avoir la majorité à l'Assemblée nationale comme eux aussi souhaitent avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Et les perspectives que nous avons au niveau de Art Sénégal c'est qu'il y ait une alternance au Sénégal. Les perspectives que nous avons au niveau de Art Sénégal c'est que dans deux ans le président Macky Salle ne sera plus président de la République du Sénégal parce qu'il n'a pas droit à un troisième mandat. Donc on ne peut pas bien entendu avoir en perspective de collaborer avec quelqu'un qui doit partir. Et notre conscience dans l'opposition est connue de tous. donc je le remercie beaucoup pour sa main tendue sa courtoisie mais qui reste à Beno Boku Yakar et qui nous laisse rester dans Art Sénégal et dans l'opposition. je voudrais aussi remercier tous ceux et celles qui nous ont manifesté leur sympathie leur compagnonnage durant presque trois à quatre mois parce que vous savez Art Sénégal a fait une pré-campagne et une campagne électorale. ces plusieurs jours sur le terrain nous avons rencontré des Sénégalais un peu partout. Nous leur demandons tous autant qu'ils sont d'accomplir leur devoir civique parce que tout ce qui s'est passé durant les campagnes les coalitions se sont déployées il y a eu énormément de rencontres il y a eu des spectacles il y a eu de l'amusement même parfois mais aujourd'hui c'est le jour J tout ce qui a été fait depuis lors c'est pour que le bon choix soit fait ce 31 juillet donc nous leur demandons encore une fois et nous insistons de sortir massivement mais vous savez que nous ne sommes plus en campagne je ne peux pas le dire mais si je le dis et que vous le sortez et si vous me le demandez je vais le dire c'est bien entendu Art Sénégal mais comme nous ne sommes pas en campagne je ne voulais pas aller dans ce sens mais comme je l'ai dit et je le répète encore une fois sortez massivement votez pour le changement et surtout le changement qualitatif c'est important le changement qualitatif nous avons besoin d'une assemblée nationale qui jouera pleinement son rôle nous avons besoin de députés qui connaissent leur rôle qui connaissent leurs prérogatives et qui travailleront exclusivement pour les intérêts des populations je vous remercie